Matthieu, chapitre 4 Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Sur ce texte, cette première tentation, on va dire, il y a des petites choses à dire, à savoir que, au verset 3, les mots « le tentateur » s'étant approché, mais « le tentateur » en fait, ne sont pas dans le texte original. C'est-à-dire que le texte entend clairement, ce n'est pas sous-entend, mais c'est entend clairement, qu'il n'y a pas de tentateur là. Et d'ailleurs, c'est mis en évidence par la construction de la phrase, puisqu'en français, elle a été rendue par « après avoir jeûné, 40 jours et 40 nuits ». Or, dans le texte original, en grec, il est écrit « après avoir jeûné, jours 40 et 40 nuits ». En grec, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une erreur de construction, que bien entendu, vite, 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 les critiques littéraires ont corrigé, mais sachant que ce n'est pas une erreur, évidemment. Ce n'était pas à corriger. Pourquoi ? Parce que ça met en évidence, en fait, une symétrie. « Jours 40 et 40 nuits ». Pour mettre en évidence la symétrie, pour mettre qu'après avoir jeûné, il eut faim. C'est-à-dire que c'est mettre en évidence pour insister lourdement sur l'opposition. Et en fait, ici, c'est une tentation, c'est pas une tentation, enfin c'est si, c'est une tentation, on va dire, mais à la fin, qui est purement physique. Il a jeûné, il avait faim. Jusque-là, rien de plus naturel. Si on ne mange pas, on a faim. Et de fait, c'est ici, le texte littéral en grec est très très clair. C'est son corps, c'est son corps qui a réclamé à manger et qui a dit, puisque tu es le fils de Dieu, puisque tu as des pouvoirs, vas-y, profite. Et satisfait à ce besoin naturel. Donc la tentation, c'était de passer d'abord les besoins naturels avant la parole de Dieu. C'était la première tentation. Et Jésus ne dit pas que le corps ne sert à rien. C'est comme l'exercice corporel est étudié à peu de choses, tandis que l'exercice de la piété est utile à tous, que dira Paul. C'est-à-dire que Paul ne dit pas que l'exercice corporel est inutile. Il est utile à peu de choses. Donc il est utile, mais moins que Jésus fait pareil, puisqu'il ne dit pas l'homme ne vivra pas de pain. Jésus dit l'homme ne vivra pas de pain seulement. Voilà, donc il faut faire la part des choses. Mais la priorité numéro une, absolue, n'est pas les biens physiques, les biens matériels. Contrairement à ce que veut la théorie d'ailleurs dans notre société, avec la pyramide de Machelot. Il dit qu'avant de penser à la spiritualité et à Dieu, il faut d'abord satisfaire ses besoins premiers. Heureusement que nos frères et sœurs persécutés ne pensent pas comme ça. Ensuite, le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Ici, deuxième tentation, il est bien parlé du diable, en grec le diabolos. Mais ce terme grec diabolos existait bien avant les textes bibliques, enfin les textes bibliques, non, les textes du Nouveau Testament, je veux dire, puisque quelques 600 ans avant Jésus-Christ, des philosophes l'utilisaient déjà. Alors, et malheureusement, ce terme diabolos, qui est traduit par diable, a été, je dirais, christianisé, un peu à outrance, puisqu'on l'a associé à Satan. Or, rien ne dit que le diable c'est Satan, et je dirais même plus le contraire, savoir que le diable, en réalité, c'est notre chair. Ce sont nos pulsions. Nos pulsions, ce qu'on appelle notre chair, mais quand on dit notre chair, là aussi, c'est une expression compliquée, parce que ça fait appel, quand on dit le mot chair, ça fait appel à ce qui est matériel, chair et os, alors qu'en réalité, il s'agit plutôt de notre âme, de nos émotions, de nos pulsions. Et donc là, c'est son, on va dire, son fort intérieur qui réagit, et qui le transporta dans la ville sainte, le plaça du haut du temple, et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges et à ton sujet, et ils te porteront sur les mains. Donc là, en fait, c'est plutôt ses pulsions, en fait, qui tentent, qui essayent de mettre quelque part Dieu à l'épreuve, enfin, qui voudraient mettre Dieu à l'épreuve. Jésus réagit face à lui-même, et il dit « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu ». C'est-à-dire qu'on ne tente pas Dieu. Ensuite, le diable le transporta encore, donc le diable, c'est à nouveau Diabolos, on verra qu'il est parlé de Satan tout à la fin. Donc le diable, on a compris, ses pulsions, son fort intérieur, sa nature humaine, le transporta alors sur une montagne très élevée, il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et il lui dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores ». C'est-à-dire que si tu te mets, c'est l'orgueil, en fait. C'est l'orgueil, c'est-à-dire que si tu mets ta personne en premier, à ce moment-là, tu auras la gloire. Tu auras la gloire. Jésus lui dit, et là, c'est là qu'il dit, Jésus lui dit « Retire-toi, Satan, car il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul ». Et là, encore une fois, la traduction, elle est tordue, parce que le texte en grec, il ne dit pas ça. Le texte en grec, quand il dit « Retire-toi, Satan », le texte grec montre dans la construction que Satan était là, mais ce n'est pas Satan qui l'a tenté, c'est sa chair, en fait, c'est lui, sa nature humaine, s'il était totalement homme. Et là, quand il dit « Retire-toi », c'est un maître qui parle à un domestique ou à son chien, mais quand je dis ça, ce n'est pas péjoratif, c'est-à-dire qu'un chien obéissant, il dit « Toi, tu n'as rien à faire là ». C'est-à-dire que l'expression montre que Satan n'a rien fait, il n'avait rien à faire là, donc il obéit, il est soumis à l'autorité de Dieu, donc il est parti. Et « Retire-toi, Satan », car il est écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul ». Eh bien, c'est comme s'il se parlait à lui-même, en fait, et qu'il dit « Non, 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 ma nature humaine est soumise à la nature divine, est soumise à Dieu, en toutes choses. Alors, sa nature, sa chair, le laissa au diable, et pas Satan. Et voici des anges vintent auprès de Jésus et le servirent. Cette phase, en fait, après son baptême, met en évidence la parfaite nature humaine de Christ. « Qui a subi les tentations que nous connaissons ». Exactement. Et ce n'est pas Satan qui s'est acharné sur lui, c'est juste, c'est énorme, mais c'est sa nature. Jésus, en continu, « Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Neftali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Neftali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, et de la Galilée des païens, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Nous avons déjà vu ce que cela signifie au chapitre 3. « Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car elles étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Littéralement, « Suivez-moi de plus en plus près ». C'est-à-dire, c'est commencer une dynamique. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, Jean, son frère, qui était dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparait leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs, de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivait, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Donc là, malheureusement, le texte met en évidence que rapidement, les gens sont venus voir Jésus qui guérit. Ils cherchaient Jésus qui guérit, non pas Jésus qui sauve. Une fois de plus, la chair mis en avant. Jésus avait été préparé. Et les chapitres suivants de Matthieu montrent que justement, il ne s'est pas laissé du tout à paix par cette recherche de guérison, de délivrance, mais qu'il est resté dans son ministère apporté le salut, la libération et la grâce. Jésus. Jésus.